Je vais leur demander. Merci Céline, je suis sûr que vous allez faire une très grande émission, je le redis. Vous me faites penser à la chanson de Mireille Mathieu qui avait chanté vos louanges, Mille Colonge pour Céline Colonge. Allez, sois sur le monde, pour les cent mille ans qui viennent. Alors c'est gentil, mais c'est pas très moderne. Mille Colonge, oui c'est pas super moderne, je vous l'accorde. Ouais, j'ai changé, j'ai fait autre chose, mais c'est sympa. Franchement, on fait avec ce qu'on a. Et on n'évoque même plus votre raconte versée. Donc tout ça c'est très bizarre. Voilà, merci, ça suffit. Non, non, mais j'aime beaucoup que vous mettez ce suspense-là, avec un petit blanc derrière. C'est nouveau, c'est la nouvelle Sylvie Legrige qui a énormément... Vous savez, c'est une grande, au-delà du fait que c'est une grande pénalise, c'est une grande actrice et comédienne, et j'aime beaucoup quand elle fait... Et tout cela est très bizarre. Non, c'est un ton un peu nouveau dans l'émission, qui ne me déplait pas. Qui s'était lancé sur ce dossier ? On avait téléphoné, donc, hors antenne. C'est vous, Hervé, qui aviez parlé avec ce monsieur, on se rappelle ? Oui, je m'en souviens très très bien. Ce monsieur, en plus de ça, je peux vous mimer son nom, si vous le souhaitez. Alors, allez-y. Ah oui, c'est vrai, il avait un nom de voiture de sport. Refaites-le une deuxième fois. Ah, c'est une Porsche, non ? Non, pas du tout, c'est ça. J'ai mal entendu, refaites-le. Allez-y, dans le virage. Je rappelle, pour ceux qui viennent de tomber sur notre antenne, car les pouchons sont constipés. C'est pas du non-problème. Ah non, 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 revenez pas sur les granulés. C'est-à-dire que les livreurs attestent que le canapé était abîmé, et le vendeur, comment vous dire, Julien ? Non, mais ne le dites pas. Voilà, je vais aller prendre un petit verre d'eau. Si vous pouviez passer à l'eau, ça serait fantastique. La suite, bien sûr, dans Ça peut vous arriver. Quelle est cette tradition de mettre un prénom à côté de bois ? Il y a bois Guillaume, il y a bois Jean-Pierre, ça existe également ? Il y a plein de bois dans le... Nous aussi. On a Stanislas, tout à l'heure, qui nous a donné un petit exemple de gens qui boivent. Alors, bois Guillaume, qu'est-ce qui se passe, bois Jérôme ? Qu'est-ce qui se passe là-bas, Céline ? Une autre tradition, vieille de 200 ans, à bois Saint-Jérôme, c'est la fête... Non, c'est Saint-Jérôme-Saint-Touard. Qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Ah oui, excusez-moi. Je vous avais dit que vous voyez une bonne émission, vous ne me croyez pas. Ah, ça ressemble, bois Saint-Jérôme, ça réjoue Saint-Touard. Enfin bon, vous avez compris, c'est dans le même coin. Oui, allez-y, il n'y a pas que moi qui boit. Bon, on va se calmer, on va s'occuper des cas un petit peu, les amis. Alors, allez-y. Écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Céline, écoutez, bonne émission, je tiens à vous le dire. Franchement. Stan, bon, écoutez, cette cure de dégrisement n'aura pas servi à grand-chose. Ressayons demain, malgré tout. Et on se retrouve tous pour la suite des différents dossiers. Vous pouvez nous joindre, ça peut vous arriver au rebase M6.fr. Notre ami Quatre-Rivières arrive et va nous faire marrer. Merci de rester avec nous sur M6. Sous-titrage ST' 501